Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui on va parler de la gomme alors vous allez me dire t'es gentil oui la gomme on sait ce que c'est ben on va regarder parce qu'il ya quand même différentes options et puis il ya surtout différentes gommes donc on va regarder un peu tout ça alors qu'est ce que j'ai là pour vous comprenez bien j'ai un fond bleu ok on le voit là là par dessus j'ai un carré orange avec un autre carré plus orange et un petit rond orange d'accord là j'ai un gros cercle jaune d'accord et là j'ai un petit cercle jaune bien donc ça c'est mon truc de base au niveau des gommes les gommes alors on va faire fenêtre espace de travail je suis bien en photographie mais tant qu'à faire je vais le réinitialiser pour être sûr et ici c'est la gomme et vous voyez qu'on a plusieurs outils gomme on a un outil gomme on va dire standard on a un outil gomme magique qui ressemble un peu à la sélection magique à part qui va effacer et on a un outil gomme d'arrière-plan qui va essayer d'être intelligent pour effacer uniquement le fond d'une photo alors on va commencer par le premier outil gomme standard de base je vais me mettre sur mon calque là où j'ai mon carré vous avez comme un pinceau vous avez une brosse d'accord vous choisissez est ce que vous utilisez cette brosse ou est ce que vous utilisez un crayon donc un crayon ça va être quelque chose qui est avec des bords là sur le côté qui sont très net ou est ce que vous utilisez un carré d'accord un carré c'est un carré vous voyez le carré apparaît là bon donc là on va mettre forme on a une opacité on a un flux donc comme une comme un comme un crayon comme un pinceau c'est à dire qu'on peut passer plusieurs fois pour effacer d'accord on a le lissage le lissage je vous rappelle c'est quand vous vous déplacez ça lisse la manière dont vous vous déplacez ça pour l'instant on va pas l'utiliser ça tourne simplement la forme ça on l'a déjà vu c'est pour lorsqu'on dessine faire une symétrie par rapport à différentes choses ça on a dû le voir dans le pinceau et ça ces trucs là c'est pour la la tablette d'ailleurs j'ai remis ma tablette à charger donc je vous ferai sûrement bientôt une un truc pour vous expliquer un peu ce qu'on peut faire comme réglage avec photoshop et les tablettes et la option de lissage oui c'est la manière dont votre tracé est lissé bien donc là si je mets 100% opacité 100 donc je vous rappelle que le fond est bleu en dessous donc j'efface c'est assez simple j'efface il y a du bleu qui apparaît très bien et je peux décider de mettre un flux qui est plus petit de telle manière que vous voyez je suis obligé de passer plusieurs fois pour faire un effacement complet autrement l'effacement n'est pas complet d'accord donc ça c'est des choses que vous avez déjà vu c'est excessivement simple on est dans le truc basique si vous utilisez crayon c'est une forme ronde obligatoire et avec pas de bord d'accord ça simple et si vous utilisez carré voilà qu'on m'explique pourquoi ces options existent vous pouvez faire carré d'accord c'est un peu comme vous voulez c'est du carré vous effacez là j'efface je suis pas en train de dessiner j'efface puisque vous voyez le fond il est bleu derrière donc ça c'est la gomme on va dire standard maintenant vous avez ce qu'on appelle la gomme magique donc la gomme magique c'est quoi la gomme magique c'est un peu comme la sélection magique vous avez une notion de tolérance de couleurs et vous avez ensuite un lissage mais là c'est pas le même lissage c'est pas le lissage de vos déplacements ça va être le lissage de ce qui est effacé vous décidez d'effacer des pixels qui sont contigu ou pas donc là par exemple contigu je dis alors imaginons puis ça pour l'instant on va le décocher on verra après je suis là je vais effacer l'orange qui est là d'accord donc si je clique là sur l'orange l'orange s'efface j'ai le bleu qui apparaît derrière je fais ctrl z si maintenant je fais pas contigu et que j'appuie sur l'orange le centre aussi là s'efface puisque là je dis je ne veux pas que les pixels soient contigus efface moi simplement la couleur que je t'ai demandé super donc ça c'est assez facile à mettre en oeuvre le échantillonner tous les calques on va utiliser plutôt ça et ça là donc j'ai deux calques différents imaginons que je suis sur le calque ici où j'ai le gros cercle orange si je clique sur le petit cercle orange normalement il va rien se passer parce que je suis sur ce calque là que là c'est du vide autour donc je lui dis d'effacer du vide il se passe rien je vais exprès de cliquer très fort pour que vous entendiez il se passe rien si je fais échantillonner tous les calques il va utiliser tout ce qui est visible donc si je clique sur le petit rond jaune qui est là seront jaune va disparaître pourquoi parce que là je dis supprime moi cette couleur là je suis sur le calque 2 où il ya le grand rond jaune donc il va m'effacer le jaune du calque 2 pof d'accord ça normalement maintenant vous devez avoir l'habitude des calques ou ainsi de suite on va regarder la tolérance la tolérance qu'est ce qu'on va faire pour la tolérance c'est simple on va faire un nouveau calque qu'on va mettre par dessus on va masquer tout ça donc j'ai soit du bleu soit ce nouveau calque et dans ce nouveau calque je vais faire un dégradé voilà hop là très bien c'est un dégradé rond qui part par là bien si je prends ma gomme magique ici que je fais une tolérance de 10 et que je clique là ici clique voyez il m'efface cette partie là parce que la tolérance lui dit ben voilà ma tolérance fait que je peux je suis parti de là et ma tolérance à 10 t'emmènent à cette couleur là ok je fais ctrl z pour annuler maintenant si je fais 50 et que je clique à ma tolérance va plus loin ok ça la tolérance normalement c'est des choses qu'on a déjà vu mais bon ça vous permet de revoir un peu le la chose on avait opacité c'est à dire que je peux effacer mais pas complètement par exemple si je mets une opacité à 43 et que je clique là vous voyez que c'est pas du bleu qui apparaît c'est une espèce de violet parce qu'il me reste encore et il me reste encore là un peu de rose puisque j'avais mis une opacité à 43 d'accord donc il ya cette notion d'opacité et ensuite le lissage dont je vous parlais alors ça c'est simple on va arrêter le lissage je vais effacer et là je vais zoomer sur la partie là ici vous voyez qu'ici là j'ai vraiment une couleur et de l'autre côté j'ai une autre couleur d'accord donc ce n'est pas lissé maintenant je vais refaire la même chose en cliquant sur lissage mais ça c'est pareil c'est des choses que vous avez déjà vu normalement et là vous voyez que j'ai un dégradé c'est à dire que j'ai la couleur là j'ai une sorte de couleur mélangée entre les deux et j'ai la couleur finale qui est là donc ça c'est fait et ensuite on va voir le petit dernier on va repartir là et on a quelque chose qui s'appelle l'outil gomme d'arrière plan alors ça en théorie c'est je vais me mettre sur le bon calque c'est pour virer les arrières plans qu'est ce qu'on a pour virer les arrières plans en fait il va utiliser une couleur et va essayer de virer cette couleur là donc comme une gomme entre guillemets magique mais puisque c'est basé sur la couleur la couleur il a trois manières de l'apprendre soit il l'apprend d'une manière continue il l'apprend tout le temps honnêtement j'ai testé c'est assez bizarre comme 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 fonctionnement soit il prend la couleur quand vous cliquez très bien soit il prend la couleur de premier plan et d'arrière plan ça j'ai eu du mal à trouver vraiment un intérêt à la chose ensuite il dit soit c'est un peu comme les pixels qui sont contigues ou pas soit j'efface même si ils sont pas contigues soit j'efface uniquement lorsque c'est contigu soit j'efface en essayant de trouver un contour bien et puis on se retrouve avec cette histoire de tolérance aussi où je vais être plus ou moins tolérant à l'efface alors on va on va prendre ça et on va essayer de montrer ça bon pour bien montrer comment ça marche je vais ici faire un petit rectangle d'accord et ça je vais faire édition remplir remplir de cette couleur ok et contrôle d pour désélectionner bien si maintenant je reprends ma gomme magique alors je vous ai pas parlé du protéger couleur au premier plan désactiver le on verra ce genre de choses une autre fois je crois que je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode où il y avait aussi cette option donc pour l'instant on le coche pas ce truc là si je fais au contour ok au contour je clique ça efface je me déplace bon ça reste au contour vous allez me dire quelle est la différence avec discontigu ou contigu aucune dans un premier temps parce que là on est sur un truc qui est vraiment très droit il n'y a pas de souci donc je fais contre le z si je fais contigu je veux effacer des pixels qui sont contigu donc là si je clique il efface bien si je me déplace là et que je rentre oui je rentre là dans le petit rectangle avec ma souris il se passe rien d'accord les pixels ici n'ont pas été touché ctrl z est donc là si je clique sur discontigu d'accord je clique ça efface je me déplace et vous voyez que ça efface aussi là où j'ai mon petit rectangle puisque je dis efface moi cette couleur là d'accord et donc comme elle est aussi dans le rectangle et j'ai dit que c'était discontigu ça l'efface aussi d'accord donc on a vu un peu tous les trucs comme je vous ai dit ça ça sélectionne la couleur tout le temps j'ai pas encore trouvé le intérêt de la chose ça ça sélectionne à chaque fois que je clique donc ça c'est pas mal et ça ça travaille avec les couleurs d'arrière-plan avant-plan j'ai pas j'ai pas encore bien trouvé non plus donc on va rester pour l'instant sur celui là qui me semble plus pratique alors en quoi il peut être pratique parce que là c'est bon c'est des carrés des ronds on pourrait faire ça avec des sélections en quoi on peut l'utiliser je vous propose de regarder avec un autre exemple donc voilà l'exemple en question de cet oiseau qu'on appellera un belus crétus vulgus je ne sais pas du tout ce que c'est comme oiseau et on va regarder un peu alors ce qu'on va faire on va déjà créer un alors on va hop on va créer non c'est pas c'est pas juste ça que je voulais créer je voulais créer un truc unis imaginons un gris très foncé très bien et que je mets en dessous bien et donc là maintenant je vais je vais zoomer puis je vais aller voir un peu ce que je peux faire là dans ces zones là alors là ça va bien marché pourquoi parce que j'ai des choses qui sont quand même très différente du fond si vous avez des choses qui sont très proches du fond évidemment ça marchera beaucoup moins bien donc là je vais mettre en discontinue pourquoi discontinue pourquoi parce que vous voyez j'en ai plein au milieu là donc si je reste en contigu par exemple ça va ici nettoyer là mais pas à l'intérieur d'accord donc c'est pour ça qu'il faut que j'utilise discontinue puis ensuite faut choisir vous même je vais mettre sur le bon calque faut choisir vous même la tolérance regardez ce qui donne le plus et le moins donc on va je vais par exemple cliquer ici dans la partie sombre d'accord et je vais commencer à passer là et vous voyez qu'il est en train de me nettoyer là tout ce qu'il ya là et je me retrouve bien avec mon fond sombre derrière et il m'abîme pas trop le reste d'accord donc là 20 c'était 20 c'était pas mal on peut changer si on veut la couleur là pour vous voyez là voilà ce qu'il a fait comme ça on verra alors évidemment si vous mettez un truc trop clair ça va pas aller le fond il était très foncé trop clair ça va être un peu ça est un peu compliqué d'accord donc ok on va on va repartir là on était ici on va repartir là voilà donc voyez il est en train de il est en train de faire le boulot donc ça peut aider dans certains cas à retirer le fond mais il ya quand même quelque chose qui est un peu particulier c'est que là ce qu'on est en train de faire c'est totalement destructif c'est à dire que je ne peux pas revenir dessus je suis en train d'effacer et l'effacement est destructif alors il ya moyen de le rendre pas destructif en fait c'est à dire qu'il faut effacer ensuite il faut faire une sélection ensuite il faut repartir de l'image qu'on avait et utiliser la sélection comme un masque de fusion donc il ya moyen de faire mais là quand on fait cette opération là très clairement cette opération là est destructive on peut pas revenir dessus il ya plein d'autres outils dans photoshop pour sélectionner mais je dois avouer que pour ce petit ce petit genre de truc vous voyez que lire il s'en sort vraiment pas mal quoi c'est à dire que ça ça marche vraiment vraiment pas mal on garde on garde comme ça ce qu'il y avait ce qu'il y avait en dessous alors bah écoutez vous allez faire un exercice maintenant alors pas là dessus on va faire un exercice des exercices plus simple où vous allez comme d'habitude passer d'un truc un autre en utilisant uniquement la gomme c'est parti donc l'exercice vous allez me faire un calque avec un fond bleu d'accord au dessus vous me faites un dégradé du jaune à l'orange foncé comme ça donc ça allez revoir l'épisode dégradé si vous ne savez pas faire ça il ya un épisode pour ça et débrouillez vous comme vous voulez mais uniquement avec les outils gomme je vous précise pas lesquels faites moi ça voilà donc là vous voyez que c'est quand même un peu dégradé d'accord là que c'est bleu là il ya aussi du dégradé je pas regardez fait ce que vous pouvez donc vous arrêtez la vidéo et on se retrouve une fois que vous aurez fait l'exercice allez on arrête comme d'habitude ça va bien se passer on se retrouve pour le corriger c'est bon vous êtes arrivé allez on va faire ça fichier nouveau mille par mille très bien édition remplir en couleur bleu hop du bleu ça sera très bien ok ensuite plus je rajoute un calque sur ce calque là je veux un dégradé donc un dégradé je voulais un dégradé comme ça d'accord et je voulais aller du jaune haut à l'orange vous le trouverez dans les dégradés orange il est là dire que vous avez vu maintenant les dégradés sont sont présentés d'une manière un peu plus un peu plus sympathique d'accord donc je pars du centre ici je remonte si je veux rester bien droit j'appuie sur la touche shift vous voyez là je suis en biais dès que je vais appuyer sur shift up il va revenir tout droit donc je vais aller tout droit et là j'ai fait mon dégradé ça c'est pas mal alors ensuite qu'est ce que j'avais ben je vais utiliser la gomme magique tant qu'à faire la première au centre au centre on avait une bande bleue d'accord donc si on avait une bande bleue on peut dire que j'effaçais avec une petite tolérance d'accord donc 10 c'est bien on peut faire moins et opacité 100 puisque j'avais vraiment du bleu derrière donc si je clique là peu près au centre de mon image j'ai une bande bleue qui apparaît donc j'ai une bande bleue parce que mon opacité est à 100 et parce que je suis ici sur une tolérance à 10 donc j'en fais pas trop d'accord maintenant ici c'était plus du violet d'accord donc on peut passer à partir du principe que l'opacité elle ne devait pas être à 100 donc on va dire 50 d'accord et alors là je pourrais le faire en deux fois parce que si je le fais en contigu je vais le faire et puis je pense que la tolérance aussi devait être plus grande j'en suis même sûr puisque c'est moi qui ai fait l'exercice donc si je clique là hop vous voyez ça m'en fait un ça m'en fait un parce que j'ai mis contigu j'ai dit uniquement ce qui se touche à partir de mon clic de la souris je vais faire ctrl z pour annuler et là je vais décocher contigu et si je clique là ça va le faire là mais ça va le faire aussi en dessous puisque j'ai dit pas la peine que ça soit contigu donc voilà ça fait les deux et vous avez fini l'exercice donc allez on se fait encore un autre exercice c'est parti écoutez l'autre exercice je propose qu'on reste là dans ce que vous venez de faire et simplement je vous demande de que la bande ici et la bande là maintenant soit bleu toujours avec l'outil gomme évidemment les outils gomme à vous de trouver comment on peut rendre maintenant ça et ça bleu puis je veux que ça soit nickel un le trait je veux pas que ça dépasse donc à vous de voir ce qu'on peut faire et ben vous arrêtez comme d'habitude puis on se retrouve pour le corriger c'est bon vous avez réussi alors comment on va faire ça ça va pas être une gomme standard je veux dire une gomme standard je vais moi je suis pas bon en dessin si je prends un outil gomme comme ça je vais déborder ça va pas aller gomme magique on a déjà un dégradé en fait si je vire le bleu voyez que là j'ai une espèce de dégradé mi transparent que là ensuite j'ai une zone ici qui est bien franche donc si je fais de la gomme magique je suis sur un dégradé qu'est ce qui va me retirer il risque de m'en retirer plus pas terrible non plus donc une des solutions c'est d'aller dans la gomme d'arrière-plan d'accord alors on va zoomer sur la zone qui nous intéresse ici et de dire bon alors on va on va essayer le contigu d'accord si j'essaye le contigu et je passe comme ça ça va pas voyez que là la zone ici où le dégradé il est un peu en transparence elle est bien effacée mais comme il ya un peu de cette couleur en dessous là ben vous voyez que ça efface aussi un peu en dessous donc ça c'est pas propre discontinue ça fera pareil donc là ça va être plutôt au contour c'est à dire qu'on va demander à photoshop essaye de me trouver le contour de ce truc là et donc on va cliquer là et là regardez hop la chose comme ça marche d'accord on est bien au contour donc je vais me déplacer je reclique et je repasse cet endroit là voilà donc là j'ai bien mon truc qui était au contour et une fois que j'ai fait ça je peux prendre une brosse une brosse une gomme standard et je vais simplement passer avec la gomme standard sur le reste d'accord qu'on passe quand même assez près pour le prendre en compte voilà de la même manière là voilà on a fait à peu près ce que je voulais je voulais quelque chose d'assez franc d'accord et qu'ici ça soit bleu puis on peut faire en dessous mais ça vous êtes des vous êtes des grands vous allez pouvoir le faire un ben écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui voyez il y avait quoi en dire sur la gomme les gommes d'ailleurs puisqu'il y en a il y en a quand même pas mal j'espère que comme d'habitude ça vous a plu et puis on refera des exercices on essaiera d'utiliser la gomme merci au revoir bon